Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence avec Kevin Dinglas. Bonjour ! Donc, Kevin est un habitué des conférences de la FUP. Certains d'entre vous le connaissez déjà très bien. Kevin est le cofondateur de la société Laetilleul.coop, qui nous accueille aujourd'hui ici dans Céleco. C'est également un membre de l'accord team Symfony, et c'est le créateur de nombreux outils et composants, comme API Platform, Mercure, Panthère, Vulcain, etc. Aujourd'hui, il va nous parler de l'arrêt du support de server push par Chrome et ce que ça change pour l'écosystème PHP. Mesdames et messieurs, Kevin Dinglas. Merci Vincent. J'en profite pour retirer le masque. Et voilà. Bonjour à tous et aujourd'hui, on va parler performance web. On va voir les différentes techniques qui existent dans l'écosystème PHP, mais qui sont applicables aussi en dehors, pour essayer d'améliorer la performance de vos applications. Vincent a déjà fait les présentations. Je viens du Pas-de-Calais. Je m'appelle Kevin, comme 70% des habitants du Pas-de-Calais. Dans les différentes technologies que je maintiens, les différents projets open source sur lesquels je travaille, il y en a pas mal qui utilisent les technologies dont je vais vous parler aujourd'hui. API Platform, pour les API, utilise les techniques de préchargement de ressources dont je vais vous parler, et c'est supporté nativement dans l'outil. Vulcan, c'est quelque chose qui est bâti entièrement autour de ces technologies-là. Et le composant weblink de Symfony, donc c'est ceux que j'ai mis en gré dans cette slide, est aussi conçu pour ces techniques de préchargement de ressources. Donc c'est un sujet sur lequel j'ai l'habitude de travailler, je vais essayer de rendre ça un peu intelligent. Je ne suis pas sûr que je vais réussir, vous me direz à la fin. Et vous pouvez, si ce n'est pas le cas, poser des questions en utilisant l'onglet « Questions » disponible sur l'Istat. Comme l'a dit Vincent également, je travaille chez Letiel.coop, qui est une société sous forme de scope, c'est une société coopérative. Ça veut dire que la société appartient à 100% à ses salariés, que toutes les décisions sont prises de manière démocratique, et que tous les bénéfices, en fin d'année, sont répartis équitablement. On est présent à Lille, c'est de là où on vient à la base, mais aussi maintenant à Paris, à Nantes, à Lyon, et depuis peu, on accepte aussi les collègues en full remote dans d'autres villes de France, voire d'ailleurs. On recrute en ce moment encore beaucoup. Si vous êtes intéressés par l'une des technologies dont vous voyez le logo en bas de la slide, n'hésitez pas à nous contacter. On va commencer par faire des courts rappels sur le fonctionnement du protocole HTTP. On va voir que toutes les technologies qui vont nous permettre d'améliorer la performance de nos applications web, elles vont être basées sur ce protocole. Donc, on fait les rappels. Après, on va rentrer un peu plus dans le détail sur le fonctionnement des versions récentes du protocole. Et puis, finalement, on va voir comment les nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites récemment vont nous permettre d'améliorer la performance de nos applications web, donc l'expérience utilisateur, et aussi, potentiellement, par exemple, si on est dans le domaine du e-commerce, d'augmenter nos ventes. Il y a des statistiques qui montrent que plus un site charge vite, en particulier sur mobile, et plus les ventes sont importantes. Et aussi, si on est, par exemple, dans le cas d'un site à contenu, d'un CMS, d'augmenter notre référence, notre positionnement dans les résultats du moteur de recherche Google. Parce que, pareil, l'algorithme de Google privilégie les sites qui s'affichent vite, parce que c'est forcément ce que préfèrent les utilisateurs. Donc, c'est un gros enjeu, la performance, dans le cadre du développement des applications. Alors, le protocole HTTP, c'est un protocole qui date maintenant d'il y a assez longtemps, qui a été créé par Tim Berners-Lee au CERN, et qui est un protocole standardisé, en tout cas depuis sa version 1.1. Elle a d'abord été standardisée dans ce qu'on appelle une RFC, en 1997. Et cette RFC, avec quelques ambiguïtés, quelques trucs qui étaient là plutôt pour des raisons historiques, elle a été modernisée, mise à jour, sans cassure de compatibilité en 2014. Vous pouvez trouver les références de ça sur le site de l'IETF. Le protocole HTTP, dans sa version 1, c'est un protocole qui est un protocole texte, c'est-à-dire que c'est un protocole qui a été conçu pour être très simple, et on a des instructions en texte plein qui nous permettent de demander des ressources auprès d'un serveur. Ça, c'est une deuxième grosse caractéristique du protocole HTTP. Le protocole HTTP, c'est un protocole client-server, c'est-à-dire qu'on a un ordinateur, qu'on va appeler le client, qui va vouloir consulter des ressources, qui va être connecté à un autre ordinateur, qu'on appelle le serveur, qui va lui exposer des ressources. Contrairement au protocole de pair-à-pair, peer-to-peer, où les machines vont être à la fois client et serveur, on va avoir les deux rôles. Là, on a une séparation forte des responsabilités. Et c'est aussi un protocole dit requête-réponse. Le client, quand il veut accéder, donc un client, par exemple, c'est un navigateur web, quand il veut accéder à une ressource, par exemple une page web, il va effectuer une requête en demandant cette ressource. Le serveur va recevoir cette requête, va la traiter. Pour ça, on peut utiliser un langage de programmation qui s'appelle hypertexte pré-processeur, PHP, et qui est fait pour ça. Ça va nous permettre de traiter notre requête et de générer une réponse. La réponse va être envoyée par le serveur au client. HTTP, c'est un protocole d'assez haut niveau. En fait, il est basé sur des protocoles de plus bas niveau, sur le protocole IP et sur le protocole TCP, qui vont permettre, entre autres, de garantir la fiabilité de la connexion. Dès le départ, le protocole HTTP dans sa version 1, en particulier 1.1, a été conçu pour améliorer la performance des applications web. Dans le protocole HTTP version 1.1, il y a ainsi ce mécanisme de cache qui permet de gérer la performance web et d'améliorer la performance web. C'est les entêtes cache-contractes. Voilà à quoi ça ressemble. On peut utiliser l'outil telnet en HTTP 1.1 pour créer une connexion TCP vers un serveur. On a un premier bloc de texte qui est ce qu'on appelle l'entête HTTP pour la requête. Première ligne, on a la méthode qui est demandée, la ressource à laquelle on va accéder, puis le protocole. Ensuite, un jeu de métadonnées qu'on va appeler les entêtes qui donnent des informations supplémentaires. On passe deux lignes et on termine la requête. On peut aussi éventuellement, c'est optionnel et ce n'est pas fait ici, ajouter des données qu'on va envoyer au serveur. Par exemple, quand on veut faire de l'upload de fichiers. Ensuite, le serveur répond d'abord avec lui aussi des entêtes. Donc là, il nous dit la version du protocole dans laquelle il répond et le code de statut. Ici, il nous dit 200, OK, succès, tout va bien. Ensuite, il peut lui aussi envoyer des métadonnées, des entêtes. Il va passer deux lignes et ensuite, il va envoyer le core de la réponse. Donc là, typiquement, c'est une petite page HTML. Vraiment très simple. Normalement, c'est un truc que vous maîtrisez tous. En 2015, suite d'abord à des gros travaux de Google, rejoints par la suite par Mozilla et les équipes qui travaillent au sein de l'IETF, ont développé une nouvelle version du protocole, HTTP2, qui a pour but, vous l'aurez deviné, d'améliorer la performance des applications. Alors pour ça, ils ont fait plein de changements au protocole. Je ne reviendrai pas dans ce truc parce que ça prendrait un top complet. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce protocole maintenant, c'est du binaire. Donc, ce qu'on a fait juste avant avec Telnet, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. C'est un peu plus compliqué que ça. Pour réduire le volume de données échangées sur le réseau, on s'est passé sur un protocole binaire qui est plus optimisé. Par contre, ce protocole binaire, il est mappé. Là, il a la même sémantique que HTTP 1.1. Donc en fait, il y a une table d'association entre le protocole binaire et le protocole texte, et son fonctionnement et sa sémantique n'a pas du tout changé par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Donc, il y a une rétro-compatibilité avec HTTP 1.1. Autre grosse amélioration de performance, c'est grâce au multiplexing qu'on va voir dans la slide d'après. Et puis, ce protocole, il a introduit une nouvelle fonctionnalité qu'on va détailler, qui va être au cœur de ce stock, qui s'appelle serveur. Alors, le multiplexing, regardez bien, c'est important. Comment ça fonctionne ? L'objectif, c'est pour améliorer les performances par rapport à HTTP 1.1, de pouvoir faire passer autant de requêtes et de réponses HTTP que l'on souhaite dans une seule connexion TCP. Alors que dans les versions précédentes, c'était un peu plus compliqué que ça, et c'était un goulot d'étranglement en termes de performance. Donc, il y a deux notions qui ont été introduites dans HTTP 2. D'abord, la notion de stream. C'est-à-dire qu'au sein d'une seule connexion TCP, on va pouvoir faire passer autant de connexions HTTP que l'on veut. Et en fait, chaque couple de requêtes-réponses va correspondre à un stream. C'est-à-dire qu'on peut, dans la même connexion TCP, télécharger en parallèle une image, et puis un fichier HTML, et puis un fichier JS, et puis un fichier CSS. Ça va nous permettre d'améliorer beaucoup les performances. Ensuite, chaque stream est découpé en frames. Donc, une frame, c'est un petit bout, un paquet d'un stream, et donc d'une connexion HTTP. Et ça, ça va permettre le multiplexing, c'est-à-dire l'envoi en parallèle de différentes requêtes et réponses. Donc, typiquement, on va pouvoir, quand c'est prêt, envoyer des petits bouts de la page HTML, et puis en parallèle, dès que c'est prêt, des petits bouts de l'image, et en parallèle, dès que c'est prêt, des petits bouts du fichier CSS. C'est le principe du multiplexing. HTTP 2, il faut savoir que c'est déjà massivement supporté. En fait, 97 % de tous les utilisateurs du web ont un terminal qui est compatible avec HTTP 2. Tous les navigateurs modernes supportent ça. Il faut aussi savoir que la plupart des serveurs web, en fait, quasiment 100 % des serveurs web, sont capables de basculer automatiquement en HTTP 1, si jamais on est sur un terminal qui n'est pas compatible avec un terminal un petit peu ancien. Si vous voulez plus de détails là-dessus, en fait, ce TOC, c'est un peu la suite de ce que j'avais présenté en 2018 lors du forum PHP de la FUP. Ce TOC est dispo sur le site de la FUP. Il y a la vidéo, donc si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement de HTTP 2 et déjà ce que ça permet d'améliorer en termes de performance web, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Depuis ce TOC, il y a eu une grosse nouveauté. Il y a encore eu une nouvelle version du protocole qui a été défini, qui s'appelle HTTP 3. HTTP 3, c'est encore un protocole expérimental. Il devrait être publié de manière stable cette année en 2021. C'est en train d'être finalisé. Le but de ce protocole, vous l'aurez deviné, c'est d'améliorer la performance des applications. Pour ça, il a été décidé de se passer de TCP. Ce protocole-là n'utilise plus du tout TCP. Il utilise un nouveau protocole qui a été construit de zéro pour améliorer les performances des applications web, et en particulier sur les réseaux mobiles, sur tous les nouveaux usages qui n'existaient pas lors de la création des premières versions de HTTP, qui s'appelle QUICK. Et ce protocole est lui-même basé sur UDP, et non plus sur TCP. Pareil, ça demanderait un temps complet sur HTTP 3, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Sachez par contre que ce protocole a gardé le support de serveurs push, dont on va parler encore juste après. Ce protocole, même s'il n'est pas encore complètement finalisé, qu'il est encore expérimental, il est déjà implémenté et activé par défaut sur tout ce qui est basé sur Chrome et sur Firefox. Et il est déjà aussi supporté, mais il faut aller dans les options pour l'activer sur Safari. Donc en fait, c'est déjà utilisable et utilisé par les gros acteurs du web en production maintenant, parce que ça permet des gains de performance extrêmement considérés. Là encore, il y a un top super bien qui a été fait par Benoît Jacquemont à ce sujet, qui a été déjà fait par Benoît lors des conférences à FUB, vous pouvez le trouver aussi sur le site de la FUB. Si vous voulez plus de détails sur HTTP 3, allez voir le top de web. Donc, vérifiez, si vous êtes en production encore utilisée d'HTTP 1, il va falloir penser à faire les mises à jour, à changer la configuration de vos serveurs et peut-être passer à HTTP 2, voire même à HTTP 3 qui est déjà supporté. Alors, comment on fait en PHP pour supporter ça ? Petit rappel sur le fonctionnement classique de PHP. On a un serveur web. Le serveur web maintient la connexion entre notre client et le serveur. Donc, c'est le serveur web qui va gérer la connexion TCP ou UDP, suivant la version de HTTP que l'on souhaite, et la connexion HTTP elle aussi. Ensuite, ce serveur web, il va utiliser un protocole qui est face CGI la plupart du temps avec PHP. Il y a aussi un fonctionnement particulier qui est disponible pour Apache mais qu'on ne va pas voir aujourd'hui, qui est un peu moins utilisé. Quand on utilise le mode face CGI, en fait, le serveur web va déléguer à un serveur PHP le traitement des réponses HTTP. Le traitement des requêtes HTTP, excusez-moi. Donc, en fait, le serveur web va transformer la requête HTTP dans une requête CGI qui implémente la spécification CGI qui est faite pour ça et va envoyer cette requête CGI au serveur PHP. Le serveur PHP, votre code PHP va s'exécuter, votre Symfony, votre Laravel, votre WordPress et le serveur PHP va générer une réponse CGI qui suit une spécification particulière. Ce n'est pas du HTTP, c'est le protocole CGI, c'est un protocole particulier. Le serveur web est capable de comprendre CGI et va transformer votre réponse CGI en réponse HTTP et l'envoyer via la connexion TCP ou UDP au client. Il y a un truc qui va être très important pour la suite, c'est que dans un setup classique PHP-FPM avec PHP, le serveur PHP n'a pas accès directement à la connexion TCP ou UDP. Il utilise un protocole intermédiaire et on va le voir, ce protocole intermédiaire CGI ou face CGI va être problématique. Il faut savoir que ça, c'est un fonctionnement qui est un peu historique dans le web, mais qui n'est plus forcément suivi par les nouvelles technologies. Je pense à Go, Rust, Node.js, dans ces technologies-là, généralement, dans notre application, on a accès directement à la connexion UDP ou TCP. Petit schéma pour détailler ça. Notre client fait une requête HTTP vers le serveur web qui délègue un composant particulier PHP-FPM en utilisant le protocole CGI. le programme CGI face CGI, le programme va renvoyer une réponse CGI qui est elle-même convertie par le serveur web. Ça, ça a quand même un gros avantage, c'est que le protocole HTTP va être abstrait au niveau de PHP. Et nous, en PHP, grâce à ça, on peut supporter HTTP 1, HTTP 2 ou HTTP 3 sans avoir aucune modification à faire à notre code parce qu'en fait, on envoie une réponse CGI et c'est le serveur web qui va se charger de transformer la réponse CGI en réponse HTTP 1, HTTP 2 ou HTTP 3 suivant ce qui est supporté par le client. Et donc, si on est dans le cas d'un protocole binaire comme HTTP 2 ou HTTP 3, c'est pas un problème parce que toute la complexité du protocole binaire, elle va être gérée directement par le serveur web. et nous, en PHP, on n'a pas besoin de sans souci. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que de base, nos applications web PHP, elles sont déjà conçues pour supporter HTTP 2 et HTTP 3 et même HTTP 4 si un jour ce protocole est défini. Ça n'existe pas, pour l'instant, c'est pas un projet à ma connaissance. Comment on supporte HTTP 2 et HTTP 3 ? Nos softs, du coup, c'est dans la config du serveur web. Si on utilise le serveur web KDI, qui est une alternative à Nginx et Apache qui monte en puissance, qui est écrite en Go et qui est vraiment une perle qui rend super bien foutue, c'est magique. On configure juste notre connexion à PHP FPM. Et ensuite, ça prend en compte automatiquement HTTP 2, ça génère le certificat TLS tout seul, ça supporte serveur touche de base et ça peut même activer HTTP 3 dès maintenant en production via une petite ligne de config à rajouter en plus. Donc ce truc-là, si vous n'avez pas essayé, c'est génial. Essayez-le, c'est ce qu'on a mis par défaut dans les dernières versions d'API plateforme. Avec Nginx, ce n'est pas trop compliqué, pas beaucoup plus compliqué. Par contre, HTTP 2 et HTTP 3 nécessitent une connexion TLS sécurisée. Donc il faut configurer correctement HTTPS et il faut activer le protocole HTTP 2. Ça supporte aussi nativement serveur touche. Par contre, il n'y a pas de support de HTTP 3 pour le moment, mais Nginx ont indiqué qu'ils étaient en train de travailler là-dessus. Ça devrait arriver. Côté Apache, c'est à peu près la même chose. C'est la config spécifique d'Apache. Il y a aussi le support de serveur touche. Par contre, pour l'instant, ils ne sont pas en train de travailler sur HTTP 3. En tout cas, je n'ai pas trouvé si c'est le cas. Maintenant, c'est des logiciels libres. Donc si ça vous amuse et que vous êtes motivés à ajouter le support d'HTTP 3 à Apache, je pense qu'ils seront très contents que quelqu'un s'y porte. Autre solution, si vous utilisez ces services de Edge servers, de CDN, etc., qui permettent d'appéliorer la performance des applications web, avec des infrastructures dédiées comme Fastly, Akamai ou Cloudflare. Tous, en tout cas, ces trois grands-là, supportent de base HTTP 2 et HTTP 3. Et dans ce cas-là, vous avez déjà le support de ces protocoles sans avoir rien à faire. HTTP 2 et HTTP 3 ont une fonctionnalité qui n'existait pas en HTTP 1 et qui a pour but d'améliorer la performance des applications. Cette fonctionnalité s'appelle serveur touche. Alors, un des gros goulots d'étranglement qui a introduit de la latence et qui, du coup, ralentit les applications web, c'est les relations entre les ressources. Imaginons que j'ai une page web et ma page web, pour pouvoir afficher son contenu à l'utilisateur, j'ai besoin d'un script JS parce que j'ai du JS qui est obligatoire à exécuter pour pouvoir afficher mon contenu. C'est le cas maintenant, peut-être malheureusement, pour beaucoup d'applications. J'ai besoin d'une feuille de style pour pouvoir bien mettre en forme les documents. Et cette feuille de style, elle-même, elle a une dépendance à une image qui est nécessaire aussi pour le rendu correct à l'utilisateur. Donc, pour que l'utilisateur puisse consulter mon site, il faut d'abord que le client demande le fichier HTML, la page sur laquelle il veut aller, qu'il attende que le navigateur les renvoyer. Seulement à ce moment-là, donc là, j'ai déjà un peu de latence, le navigateur va parser le code HTML, se rendre compte qu'il y a besoin en plus d'un fichier JS et d'un fichier CSS. Là, il va les télécharger. Seulement quand il aura récupéré le fichier CSS et qu'il aura commencé à l'interpréter, il va se rendre compte qu'il faut une image. Donc, voilà, encore un temps d'attente. Il va seulement à ce moment-là faire la requête. Et une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir afficher la page. Donc, ça peut vite prendre quelques centaines de millisecondes, voire quelques secondes et dégrader l'expérience utilisateur, nous faire chuter nos ventes, faire chuter notre positionnement dans Google qui mesure ça, y compris les images, y compris les fichiers externes. Il faut savoir que le Googlebot, il est basé sur Chrome et il va regarder quand est-ce que la page est vraiment disponible, pas juste le temps de réponse du simple fichier HTML. Et c'est dommage parce qu'en tant que développeur, en tant qu'intégrateur, je sais quelles sont les ressources qui sont nécessaires dès le départ pour le chargement optimal de ma page. Donc, je pourrais tout envoyer d'un coup si le Google me le permettait. Et bien, c'est justement l'idée de serveur push. L'idée, c'est de permettre aux développeurs d'envoyer en réponse à la première requête, celle pour index.html, tout de suite, en parallèle, grâce au multiplexing toutes les ressources qui seront nécessaires. Donc, en utilisant serveur push, je reçois une requête pour index.html, j'envoie la réponse à index.html et j'envoie tout de suite, avant que le navigateur l'ait demandé, le fichier JS, le fichier CSS, le fichier PNG. Comme ça, quand le navigateur va recevoir le fichier HTML, va commencer à le parser et va demander le fichier JS et le fichier CSS, en fait, ça aura déjà été téléchargé en arrière-plan, il va pouvoir l'utiliser tout de suite, il sera déjà disponible avant même qu'il sache qu'il en a besoin. Pareil pour le fichier PNG. Donc, ça permet de réduire les latences et d'améliorer considérablement en suivant certains benchmarks plusieurs secondes, au moins quelques centaines de millisecondes, quand c'est bien utilisé. Ça, c'est la partie compliquée. Sur nos applications. Voilà, bon, serveur push. Comment ça marche en interne ? Alors, il faut HTTP 2 ou 3, ça ne marche pas avec HTTP 1. En fait, ça utilise le protocole binaire fourni par HTTP 2 ou 3. En fait, le serveur va envoyer au client une requête. Alors, vous allez me dire c'est super bizarre, ça inverse complètement le protocole HTTP. Oui, c'est fait comme ça. Le serveur va créer lui-même une pseudo requête pour les fichiers qu'il veut boucher. Dedans, on va avoir l'URL, la méthode, mais aussi les entêtes. Parce que vous le savez peut-être, mais en HTTP, on peut faire de la négociation de contenu. Et on peut, par exemple, si on a une image, une même image, on peut la servir dans différents formats. Disons, PNG pour les vieux navigateurs et WebP pour les navigateurs plus récents. Et suivant le contenu de l'enquête accept envoyée par le navigateur, on va envoyer le format qui correspond. On peut aussi négocier la langue. Suivant la langue dans laquelle est configuré le navigateur qui va être disponible dans l'entête accept language, on peut envoyer la version française ou anglaise d'une ressource. Donc, là, le serveur va faire une pseudo requête qui contient ces entêtes-là. Et il va envoyer ça dans une frame spéciale qui fait partie du protocole binaire qui s'appelle une push promise. Donc, il dit au navigateur je vais t'envoyer la réponse à cette requête que tu n'as pas encore fait. Et puis ensuite, dans un nouveau stream pour bénéficier du multiplexing, il va envoyer la réponse qui correspond. À tout moment, le client peut dire qu'il ne supporte pas du tout push ou dire qu'il ne veut pas ce truc-là. Donc, annuler le push qui a été fait ou le refuser. Le client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier quand il va avoir besoin d'une ressource externe, il va vérifier si la requête qui a été envoyée par le serveur match la requête qu'il allait faire. Dans ce cas-là, il va utiliser ce qui a déjà été envoyé. Donc, il faut que ça match l'URL, mais aussi la méthode HTTP et puis les entêtes accès. Il y a aussi quelques autres critères de sécurité, etc. C'est un peu compliqué et c'est l'un des problèmes. Ce truc-là, c'est supporté pour l'instant par tous les navigateurs modernes. Donc, c'est Firefox, Safari, Chrome, etc. supportent ce truc. J'ai beaucoup parlé de front, de CSS, de JPEG, etc. En fait, ça a aussi des applications dans le cadre des applis web. J'ai développé un protocole qui s'appelle Jules Quint que j'ai déjà présenté aussi au cours du forum PHP qui permet en gros d'utiliser serveur push pour améliorer les performances des API web en utilisant une technique qui ressemble vaguement à ce que permet de faire GraphQL mais en bénéficiant du multiplexing et en permettant de télécharger tous les fichiers en parallèle, ce qui est grâce au multiplexing, ce qui n'est pas le cas avec GraphQL. Pareil, je vous invite à aller voir le talk si vous voulez plus de détails. En gros, le client peut dire quelles sont les relations de la ressource qu'il est en train de télécharger qui l'intéressent et le serveur va tout envoyer en parallèle avec serveur push. Il y a d'autres applications. Le talk est disponible sur YouTube, sur le site de la FU, sur Symfonycast aussi. Comment on fait pour utiliser serveur push avec PHP ? Malheureusement, l'utiliser directement à cause de l'architecture de PHP, on ne peut pas. C'est un avantage parce qu'on supporte toutes les versions d'HTTP mais c'est un désavantage parce qu'on n'a pas accès à la connexion sous-jacente, à la connexion TCP ou DP, ni au protocole binaire de HTTP parce que ça, c'est géré par le serveur web et une fois qu'on arrive dans le programme PHP, on n'a plus accès qu'au protocole CGI. Le protocole HTTP, il est lui géré par le serveur web, on ne peut pas y accéder directement. Donc, c'est un problème. Le serveur web pourrait et peut faire du push mais en PHP, je ne peux pas créer cette frame binaire pour renvoyer mes ressources. Donc, mauvaise nouvelle, pas de serveur push en tout cas directement avec PHP. Avec les autres langages comme Go, Rust, Node, c'est possible parce qu'on a la connexion HTTP, la connexion UDP ou TCP, on a la main directement dessus. Heureusement, les concepteurs de la plateforme web, le W3C, là en l'occurrence, ont pensé à nous. Et il y a une spécification du W3C qui s'appelle la spécification préload qui va venir à notre escousse. Préload, en fait, ça définit des entêtes HTTP. Tout simple, entêtes HTTP 1, basiques, vraiment classiques. Ce que l'on peut faire, c'est supporter l'entête HTTP par le protocole CGI. Et en fait, on va pouvoir dire quelles sont les ressources que l'on veut pusher via un entête HTTP. Ça va être lu par le serveur web. Et le serveur web va transformer cet entête HTTP en push. Je vais vous montrer un exemple juste après. Et ça, c'est déjà supporté par KD, Nginx, Apache, Cloudflare, Fastnet, tous ont le support de cette petite spécification et de ces petites entêtes HTTP. Donc, en fait, on va quand même pouvoir utiliser serveur push via ce moyen des tournées-là grâce à cette spécification. Voilà comment ça fonctionne. Je dois ajouter un entête HTTP link, préciser quel est le fichier que je voudrais toucher, son URL, ajouter la relation de type preload et après le has et le type, c'est pour le cores, c'est pour être sûr que le navigateur va l'utiliser. Et donc ça, c'est un entête qui est envoyé par PHP au serveur web dans le cadre de la réponse CGI. Le serveur web va lire ça, va aller lire le fichier dont on a précisé l'URL et va en faire un push. Et donc, vous pouvez voir dans les outils de développement dans les DevTools de Chrome que voilà, en faisant ça en pure PHP avec la fonction header en PHP, eh bien, j'ai un push qui est envoyé. Donc en fait, malgré les limitations dues à l'architecture de PHP qui est quand même bien pratique au demeurant, grâce à cette spécification, je peux quand même en PHP faire du push sans avoir accès directement au protocole sous l'asse. Et là, fin d'année dernière, c'est le drag. ce qui apparaît sur le site de Chrome, l'équipe de Chrome a l'intention de supprimer le support de HTTP de serveur push, alors que c'est supporté partout, de Chrome. Alors pourquoi ? Vu que ça permet d'améliorer les performances des applications. Il y a plusieurs raisons qui sont avancées par l'équipe de Chrome. En plus, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment la fonctionnalité de HTTP2 qui était super mise en avant par Google pour faire la pub du protocole et qui soit acceptée par l'IETF. Et quelques années après, c'est Google lui-même qui dit bon en fait, on veut le supprimer du protocole. Donc ça fait bon. Il faut discuter de ça, on en discutera dans les questions si vous voulez par la suite. Alors les arguments qui sont mis en avant. Premier argument, c'est pas trop utilisé. Il y a que 0,05% des connexions HTTP2 pour lesquelles des pushs sont faits. Pour les autres, ça fonctionne en mode classique et donc c'est un truc qui n'a pas vraiment fait. Alors attention avec ces statistiques-là. Mon dernier talk à l'AFIP, c'était sur la centralisation et la décentralisation du web. Il faut savoir que l'immense majorité des connexions HTTP, en particulier des connexions HTTP2, elles sont faites chez quelques gros acteurs, en gros les GAFAM qui concentrent une grande partie du web. Donc ces statistiques-là, en fait, elles reflètent surtout que ça n'a pas été utilisé par les gros gros sites. Deuxième problème, beaucoup plus gênant, c'est que dans les statistiques qui ont été collectées par l'équipe de Chrome, ils se rendent compte que quand serveur push est utilisé, en fait, il n'y a que 40% des pushs qui sont effectués qui sont vraiment utiles et qui sont utilisés. Ce qu'on appelle le problème de l'overpushing. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que quand on commence à pusher des trucs qui en fait ne sont pas utilisés, déjà, on consomme de la ressource côté serveur complètement inutilement. Ce n'est pas très écolo, ça coûte cher, ça ralentit nos applications, ce qui est l'inverse du but recherché. Mais en plus, ça consomme de la banque passante et ça réduit la performance de nos applications web pour rien. Donc ça va vraiment complètement à l'inverse du but recherché, c'est se tirer une balle dans le pied. Ça, pour le coup, c'est un vrai problème. Pourquoi ce n'est pas utilisé ? Il y a plusieurs cas. Il y a des serveurs qui envoient des push invalides. Normalement, c'est assez résiduel, ce n'est pas tant un problème que ça. On envoie des trucs qui ne sont en fait jamais utilisés parce que les développeurs ont fait n'importe quoi. Ça, c'est un gros problème. Et ensuite, le plus gros problème, c'est le cas où la donnée est déjà en cache. Là, l'exemple que je vous ai montré avec le JS et le CSS, c'est très bien pour la première requête. Mais imaginons que l'utilisateur, en fait, c'est la troisième fois qu'il vient sur le site dans la journée. En fait, il a déjà ce JS, ce CSS et cette image en cache. Là, c'est dommage parce qu'on lui repouche. Alors, bien sûr, le navigateur va pouvoir l'annuler, mais il y a quand même un peu de bande passante que le temps que ce soit annulé qui a été gaspillé. Il y a du temps de ressources côté serveur qui a été gaspillé aussi parce qu'en fait, les données sont déjà dans le cache et donc, il n'y a aucun intérêt à les repoucher. Donc ça, c'est un gros problème et il n'y a pas de solution pour l'instant implémentée qui permette de pallier à ce problème-là. Donc autant, c'est bien sur la première requête, autant sur les requêtes suivantes, ça peut être du gaspillage et en fait, avoir l'effet contraire de celui qui est escompté. Dernier argument avancé par l'équipe de Chrome, la complexité pour implémenter ce truc-là qui est effectivement réelle, que ça ajoute dans la code base de Chrome, mais aussi dans la code base des serveurs web. Clairement, c'est du code qui n'est pas évident. Est-ce qu'on peut quand même sauver serveurs web ? Alors, il y a des gens, en particulier de chez Google, il faut leur reconnaître ça, ils ont quand même beaucoup travaillé sur le sujet, qui ont essayé. Et il y a un Internet Draft qui existe qui s'appelle Cache Digest qui propose une solution plutôt maligne pour fixer, pour régler le problème de l'overpushing. En fait, il propose que le client envoie via un coup filter, ça ressemble au Bloom Filter pour ceux qui connaissent, donc c'est une méthode mathématique qui permet de, on va dire de manière très réduite en termes de place, en termes d'octets occupés, d'indiquer ce qui est présent dans le cache du navigateur. Donc au moment de la requête initiale, via cette méthode du coucou filter, le client dit ce qu'il a dans le cache et donc ce qui est déjà dans le cache, le serveur ne le touche pas et donc c'est censé régler le problème. Voilà, il y a eu des expérimentations faites là-dessus, mais ça n'a pas été implémenté. A priori, l'équipe de Chrome n'a pas l'air motivée à l'implémenter. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi ils ne sont pas très motivés à l'implémenter. En fait, il y a des raisons que je vais vous montrer après. A priori, ça pourrait poser des problèmes de respect de la vie privée, mais ce n'est pas hyper fait. En tout cas, pour l'instant, ça restait au stade d'Internet Draft, ça n'a jamais été standardisé, ça n'a été implémenté ni dans les serveurs ni dans les clients. Il y a des solutions similaires qui sont applicables dès maintenant, qui existent, mais qui ne sont pas très populaires comme Casper, qui est fait par l'équipe d'H2 et qui est basée sur les cookies. Est-ce qu'on a des alternatives ? Alors, oui, on a des alternatives. L'équipe de Chrome présente comme alternative WebTransport, qui est en gros le successeur de WebSockets pour HTTP3. Pour moi, j'ai mis des slides là-dessus, je ne les ai pas mis là parce que je n'aurais pas le temps dans le stock, je le mettrai, ce sera en ligne pour moi, ça ne répond pas vraiment aux problèmes. Bref, on a quand même d'autres alternatives qui sont pertinentes. le preload. En fait, l'aspect preload, elle ne sert pas qu'à permettre de faire des push. Elle est aussi faite pour que ces entêtes spéciaux puissent être compris directement par les navigateurs web. En fait, on a même dans l'aspect un petit mot-clé qui permet de dire je ne veux surtout pas que le serveur web push ma donnée. Donc, avec cette entête preload, on peut dire au navigateur ok, dès que tu as reçu dès que tu as reçu cette entête, pardon, dès que tu as reçu l'entête parce qu'il faut savoir qu'en HTTP, tous les entêtes sont considérés comme un tout. Donc, il faut recevoir l'entête complète avec le code de réponse. Dès que tu as reçu tout ça, eh bien, tu peux tout de suite télécharger cette donnée-là parce que tu vas devoir l'utiliser. Ça, ça a un gros avantage. Le gros avantage, c'est que ça règle le problème de l'overpushing. Pourquoi ? Parce que on envoie juste cette entête, le navigateur le lit. S'il a déjà la donnée en cache, il ne va pas la demander. Donc, ça règle le problème. Un autre avantage, c'est que c'est juste un pauvre entête HTTP. Donc, ça marche aussi avec HTTP 1. C'est déjà implémenté par tous les navigateurs web. Ça, juste après. Et c'est supporté par tous les serveurs et même par PHP, par CGI, par tout ce qu'on veut, parce que c'est juste un simple entête HTTP. Un des avantages par serveur push, c'est qu'il faut attendre que l'entête, les entêtes aient été généré et envoyé, en particulier, que le code de statut était envoyé. Et ça, c'est un problème. Imaginez que vous soyez dans votre application PHP, vous traitez un formulaire. Et suivant les cas, soit vous voulez envoyer un code 200, tout s'est bien passé, j'ai traité la donnée, un code 400, les données sont invalides, ou un code 300, je veux faire une redirection après la validation. Pour ça, vous allez devoir exécuter plein de codes, des requêtes SQL, etc. Ça peut prendre du temps. Et le navigateur ne pourra pas prendre en compte cette entête tant que vous n'avez pas renvoyé le code de la réponse. Donc, ça peut quand même ajouter un peu de latence. C'est supporté absolument partout. Et c'est facile à mettre en place en PHP. Vous pouvez générer les entêtes à la main et sans quoi, il y a un composant Symfony qui permet de simplifier la génération de ces entêtes. Ça s'appelle Weblink. Donc, c'est basé sur une PSR, la PSR 13, qui sert à standardiser les entêtes HTTP de type Link. Ça peut s'utiliser de manière autonome sans Symfony. Ça peut aussi s'utiliser dans Symfony, c'est intégré de base, et ça peut s'utiliser directement dans tout. On installe ça via Composer classique. Sans Symfony, on charge le paquet, on utilise la PSR 13 pour spécifier les relations vers les ressources que l'on veut précharger. Et puis, on utilise le petit serializer qui est fourni par le composant pour générer l'entête, qu'on envoie avec l'entête header. Si on a Symfony, on a la méthode addLink qui est disponible dans tous les contrôleurs et qui permet de dire voilà, je veux précharger ici Bootstrap le fichier CSS de manière super facile. Et si on utilise Twig, c'est encore plus facile. On a un petit helper Twig avec lequel on peut enrober l'URL de la ressource que l'on veut précharger et les entêtes sont ajoutées automatiquement. Donc, vraiment hyper simple. Ne vous en privez pas si jamais vous avez Symfony sous la main ou même si vous avez une application PHP et que vous voulez installer ce composant. Voilà le résultat, c'est que ça ajoute l'entête qui va bien, qui va être compris par le navigateur pour dès que possible commencer le téléchargement de ce fichier et améliorer le temps de chargement de vos pages. C'est en tête donc, il peut, c'est au niveau du serveur web qu'on va configurer est-ce que l'on veut que ça donne un push HTTP ou est-ce qu'on préfère le navigateur les selfs. Vous pouvez le configurer soit avec la directive no push, soit directement dans la config du serveur web, vous pouvez désactiver push complètement si vous le souhaitez. Deuxième alternative, en fait complémentaire, le code HTTP 103. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits smileys, les petites réactions si jamais vous avez déjà entendu parler de ce code HTTP 103. Le code HTTP 103, il est défini dans une RFC expérimentale, donc attention, ce n'est pas encore définitif. Et ça définit un code de status 100 qui sont les réponses informationnelles. Ce code de status 100, vous le connaissez peut-être, c'est ce qui est utilisé pour le plot de fichiers pour que le serveur puisse dire s'il accepte le fichier ou s'il est trop gros. C'est quand même très rare d'utiliser directement. En fait, c'est un peu une nouveauté qui est testée dans le cadre de ce code HTTP 100. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en HTTP, à une requête, on peut envoyer plusieurs réponses. On peut envoyer des réponses provisoires, informationnelles qui ont les codes 100 qui vont précéder la réponse définitive qui aura un code de 100, 300, 400 ou 500. Et ça, c'est un gros avantage parce que ça permet d'envoyer une pré-réponse tout de suite avant de savoir le code de statut définitif, le problème des formulaires que j'ai expliqué juste avant, qui va contenir des enquêtes et qui vont pouvoir être téléchargées tout de suite avant, le plus tôt possible dans l'application. Et ça va nous permettre de réduire fortement les latences et de revenir un petit peu à l'ordre de grandeur de performance que permettait de gagner serveur push. En fait, ce code de statut, il a été conçu directement pour remplacer serveur push. En fait, au début, pas spécialement pour remplacer, mais pour compléter, proposer une alternative à serveur push. Voilà comment ça fonctionne. on envoie une première réponse qui contient le code temporaire en gros, 103. On envoie des entêtes link avec l'aspect preload dont on a parlé juste avant. Ensuite, on fait notre tambouille, on fait nos requêtes SQL, on prend notre temps pour générer notre réponse PHP. Alors, le moins de temps possible, quand même, c'est l'idéal. N'hésitez pas à utiliser Blackfire pour faire de la loop team de perf pour ça. On envoie le code définitif, on envoie les entêtes qui vont avec. Il faut absolument qu'on dise, c'était des entêtes provisionnelles, il faut absolument qu'on les remette les entêtes initiaux pour dire, c'était une bonne idée que tu les télécharges avant, utilise-les. Puis ensuite, on envoie notre corps de réponse classique. Donc ça, ça permet vraiment d'écraser fortement les latences. Avantage, ça règle, vu que c'est juste du preload, le problème de l'overpushing. Si quelque chose est déjà en cache, il ne sera pas retéléchargé. Ça marche partout. HTTP 1, 2 et 3. Ça permet d'écraser les latences. Donc, il y a quand même, c'est le désavantage. Un aller-retour en plus par rapport à serveur push, mais c'est juste un. Ce qui est, a priori, acceptable. Surtout que, bon, on perd là-dessus, mais on gagne sur le cache, ce qui est quand même vraiment plutôt pas. L'autre truc, c'est que c'est censé être simple à implémenter. Côté client, comme côté serveur. Alors, Chrome est en train de bosser pour implémenter ça. Ils ont fait une expérimentation avec Fastplay pour mesurer sur des données réelles quel est le gain de performance que ça pourrait amener. Ils disent que ça peut faire gagner plusieurs centaines de millisecondes, ce qui est quand même significatif de chargement sur les pages. Ils n'ont décidé de l'implémenter que pour HTTP 2 et HTTP 3 pour des raisons de sécurité. Donc, attention, même si ça marche en HTTP 1, théoriquement, ce ne sera pas supporté en HTTP 1 avec Chrome. On a bossé pas mal dans la communauté Go pour ajouter le support de ça dans Go. C'est en train d'être mergé. C'est moi qui ai fait les pages et ils sont revus par l'équipe de Google en ce moment dans Go lui-même. Et le support pour HTTP 3 a déjà été mergé et déjà utilisable tel quel. Donc, il faut l'avoir là-dedans, en fait, pour que ça marche avec le serveur web Caddy et Vulcain, qui sont tous les deux écrits en ligne. C'est déjà aussi implémenté et disponible pour Apache. Il y a un module expérimental pour Nginx, mais ce n'est pas un module officiel et pour l'instant, Nginx n'ont pas communiqué sur le fait qu'ils allaient supporter ça officiellement ou pas. Ce n'est pas implémenté pour l'instant dans Firefox, mais il y a un bug qui est ouvert, ils suivent le sujet, a priori, ils vont finir par l'implémenter. Pas de nouvelles du côté de Safari, par contre, pour l'instant. PHP, depuis quelques jours, j'ai dû refaire la moitié de mon talk suite à ça, est en train de l'implémenter aussi. Et Nikita Popov a fait ouverte une pod request pour ajouter le support des codes 103 dans PHP. Problème, ça ne marche pas. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours ce problème de l'architecture de PHP. Et encore une fois, on est contraint par la réponse CGI et le protocole CGI ne gère pas les codes 100 et ne permet pas d'envoyer plusieurs réponses pour une seule requête. En CGI, on a une requête associée à une réponse. Il ne faut pas avoir deux réponses CGI pour une requête CGI. Et donc, on ne peut pas utiliser ça pour l'instant avec PHP. Ça, c'est un gros problème. On ne sait pas encore comment on va le régler. Il y a différentes solutions. Soit, arrêter d'utiliser CGI, face CGI et faire comme les autres langages et passer directement HTTP. C'est déjà possible avec AMP, AMP, HP, HTTP serveur, mais c'est un gros changement dans l'architecture de PHP. Donc, c'est possible pour certains projets, probablement pas sur tous. Faire une bidouille pour face CGI, CGI en utilisant le mécanisme d'extension pour trouver un hack. C'est probablement ce qu'on va faire. Ou publier une nouvelle version de la spec CGI qui est utilisée aussi par d'autres langages, ce qui serait la meilleure solution mais ce qui est beaucoup plus de boulot parce qu'il faut se coordonner avec les autres langages, etc. Ça arrive peut-être, mais ça prendra un peu de temps. Ce qui est cool, c'est qu'on a quand même un chemin qui va nous permettre de mettre à jour de serveur push vers 103. En fait, Chrome, on communiquait récemment, on disait en fait, on ne supprimera pas serveur push tant qu'on n'aura pas une implémentation correcte de 103. Donc, on ne va pas se retrouver à un moment où on a Chrome qui ne supporte ni 103, ni serveur push. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'autant plus qu'avec l'aspect preload, ça va marcher dans tous les cas. Tant qu'on envoie les lignes preload et qu'on envoie en même temps, quand ce sera possible en PHP, le code, les pré-réponses avec 103. Notre serveur web, il va pouvoir détecter si le client supporte 103, c'est-à-dire qu'il va serveur push le désactiver. Dans ce cas-là, il ne fait pas le serveur push, il envoie le 103 et c'est très bien, ou ne le supporte pas. Et dans ce cas-là, ce n'est pas très grave, il va faire un fallback sur serveur push en sachant que le développeur fasse bien attention à ne pas faire n'importe quoi et ne pas faire d'overpushing. Dans ce cas-là, on a un upgrade pass. On va pouvoir supporter à la fois les vieux navigateurs qui supportent serveur push et les nouveaux navigateurs qui supportent 103 et avoir le gain de performance dans tous les cas. Qu'est-ce que ça change pour Vulcan ? Ça mériterait un top complet. J'en ferai un prochainement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vulcan supportait, on avait prévu ça en fait, et supportait les links préload en alternative à serveur push et le code 103 dès le départ. Ça a été dans la spec dès la toute première version. En fait, on a fait déjà quelques benchmarks et a priori, grâce au meilleur respect du cache par 103, le support 103 pourrait encore améliorer les performances des API faites avec Vulcan quand on compare avec serveur push. C'est déjà supporté préload par le serveur Vulcan qui est disponible sous la forme d'un module KDI. Les early hints, par contre le code 103 n'est pas encore supporté sauf avec HTTP3 de manière expérimentale dans la version de développement, mais une fois que les payeurs seront mergés dans Go, on va pouvoir avoir le support aussi dans Vulcan. Voilà en gros ce que ça va donner. En réponse à une requête, on va pouvoir envoyer un 103 avec toutes les relations qu'il faut que le client précharge et que s'il a dans le cache, tant mieux, il n'y a même pas besoin de les récupérer et le client va pouvoir tout envoyer en parallèle. Pour résumer, serveur push, c'était très prometteur, ça a permis de bien défricher le terrain, mais ça pose quand même quelques problèmes et c'est souvent, malheureusement, mal utilisé. C'est un peu la fin, il faut se rendre à l'évidence parce que Chrome, c'est plus de 70% du marché des navigateurs. S'il n'y a plus le support de serveur push dans Chrome, en tout cas pour l'usage de clients à serveurs, c'est fini. les entêtes préload qui existaient à peu près au même moment que serveur push, ça permet quand même, rien que ça, d'améliorer considérablement l'amélioration, la performance des applications web, donc il faut tout le temps les utiliser. Il n'y a pas à chier, il faut les mettre. Et si on peut mettre les 103 en plus, on revient sur des performances qui vont être meilleures finalement, pas sur une requête mais sur un scénario de navigation complet que ce qu'on avait avec serveur push. Si vous n'utilisez pas encore HTTP2 voire HTTP3 en production ou vous n'utilisez pas encore préload, c'est le moment de le faire, ça marche tout de suite et ça permet tout de suite d'améliorer vraiment fortement de plusieurs centaines de millisecondes, voire plus souvent certains benchmarks, le chargement de vos applications. Et pour Vulcain, donc dans le cadre des API web, il y a pas mal de boulot qui est fait là-dessus et je pense que je vais publier prochainement un article et faire un petit talk qui sera probablement à la conférence API Days qui a lieu au début de l'été, juste sur ce sujet-là. Merci beaucoup et n'hésitez pas à poser des questions, auxquelles je répondrai par écrit dans le chat, enfin pas dans le chat, justement dans l'onglet question de Lifetime. Bonne conférence à tous et puis j'espère que la prochaine fois on pourra se voir physiquement et puis voir une guerre et puis par écran interposé. au revoir. Merci Kevin pour ta conférence. Hélas, on n'a pas le temps pour des questions. Du coup, comme l'a dit Kevin, on pourra te retrouver sur Work Adventure. Exactement. Et n'hésitez pas également si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre sur le Livestorm. L'événement va rester ouvert encore pendant quelques minutes. Kevin va essayer de pouvoir répondre s'il a un peu de temps directement dans l'onglet questions. Et puis, on se retrouve très bientôt pour l'Icebreaker dont le lien vous a été partagé dans le chat. A tout de suite.